Monsieur, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur l'RTNC. Bonsoir. La cathédrale Notre-Dame du Congo a servi de cadre ce lundi 13 février 2023 à la messe funèbre célébrée en la mémoire de l'ancien sénateur Léon N'Goulou. Le président de la République, Félix Ntoutisteke Chilombo, a pris part à cette cérémonie. La République démocratique du Congo vient de perdre une figure très respectée de la scène politique en la personne du sénateur Léon N'Goulou Bangampongo Bakonkele Lokanga, décédé à Kinshasa à l'âge de 88 ans. Après la cérémonie funéraire à la mort de l'hôpital du Saint-Conténaire, les cortèges funèbres s'étaient branlés à la cathédrale Notre-Dame du Congo où était célébrée une messe en sa mémoire. Toujours prête à compatir au malheur des autres, le chef de l'État, Félix Ntoutisteke Chilombo, a fait le déplacement de la cathédrale Notre-Dame du Congo pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Les présidents du Sénat et autres différentes autorités politico-administratives ont également assisté à la messe dite en la mémoire de l'illustre disparu. L'officiant du jour, Mgr José Bernard Licolo, évêque du diocèse d'Élissala qui a célébré ses funérailles, a remercié Dieu pour cette vie qui s'est achevée en faisant savoir que nous sommes de pèlerins ici sur terre et que notre place est au ciel, près du Père. Au cours de sa carrière, Léon N'Goulou a servi la nation plusieurs fois en tant que gouverneur de la province de l'Équateur, du Kivu et du Katanga, ainsi que ministre des Affaires Politiques et Intérieures et devient conseiller du maréchal Mobutu en 1991. Il décide ensuite d'équiter les mouvements populaires de la Révolution pour créer son parti, l'Union Nationale des Démocrates. Il va revenir en politique vers fin 2003 et est élu sénateur en janvier 2007 dans le Parlement des Transitions pour les comptes du MLC. Ses funérailles sont célébrées avec respect et dignité en reconnaissance de sa vie dédiée aux services publics. L'on retiendra de lui, d'après les différents témoignages, que son grand souci était la bonne gestion de la territoriale. Plusieurs temps forts ont marqué cette térémonie funéraire. Après son dépôt de gerbe de fleurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, a adressé quelques mots d'encouragement à la famille éplorée. S'en est suivi des absoutes avant la levée du corps pour la mise en terre à la nécropole des Lantzélé. Ses contributions ont laissé une marque indélébile sur la vie politique du pays et son départ laisse un vide important dans la communauté nationale. Radio et la paix, thème de la journée mondiale de la radio, célébrée ce 13 février 2023. Journée internationale de la radio, le monde célèbre cet outil de communication des masses, essentielle pour informer à travers une large couverture. Alors, quelle est l'importance de la radio et quel est son rôle dans l'évolution technologique ? Cédric Enina nous en parle. Un outil de communication susceptible d'atteindre un plus grand nombre. La radio constitue une source d'information fondamentale pour les sociétés africaines, surtout, eu égard à sa facilité d'accès. Un point des rencontres important de par l'engagement fort qu'elle entretient avec ses auditeurs, idéal pour une communication de proximité. Et parmi ses avantages, pas besoin d'abandonner ses tâches quotidiennes. Donc, il est possible de faire autre chose en même temps qu'on écoute la radio. Peu importe le lieu où vous vous trouvez, vous pouvez écouter votre transistor. Elle vous propose un débat. L'on apprend beaucoup avec son poste récepteur. Mais avec l'évolution technologique, la radio a un peu perdu les mythes qui l'entouraient. Surtout avec la radio en ligne et les réseaux sociaux beaucoup plus rapides en termes d'accès à l'information par rapport à la radio traditionnelle. L'émergence des radios communautaires a dans une certaine mesure comblé ses déficits avec des objectifs bien clairs, dont le plus important n'est pas de faire quelque chose pour la communauté, mais plutôt de donner l'occasion à la communauté de faire quelque chose pour elle-même. La radio reste et restera toujours. Le professeur de cabinet du Premier ministre, Samalou Kondé, le professeur Paul Gaspard, a sensibilisé les ressortissants du territoire de Yaouma dans la province de la Tchopo, vivant à Kinshasa, pour un enrôlement massif. Images et commentaires. La matérialisation du programme de développement local des 145 territoires est une évidence incontestable sur l'ensemble de toutes les 26 provinces de la RDC. Le territoire de Yaouma, dans la province de la Tchopo, n'est pas en reste. Le professeur Paul Gaspard Mgondankoy, directeur du cabinet du Premier ministre, Samalou Kondé, a réuni tous les filles et fils de Yaouma, vivant à Kinshasa, la capitale, pour les sensibiliser et leur présenter la valeur de ces vastes programmes initiés par le président de la République, Félix Antoine Tchitake de Tchilombo. Programme qui consiste à construire plusieurs infrastructures socio-économiques des bases, notamment les écoles, les hôpitaux et centres de santé, ainsi que le bâtiment administratif, symbole de l'autorité de l'État sur les territoires nationaux. Un autre message fort, 2023, étant une année électorale, les collaborateurs du chef du gouvernement, lui-même, premier responsable du comité technique pour la mutualisation des opérations, a attiré l'attention de tous pour éviter la distraction, en les encourageant à se mobiliser pour l'enrôlement massif. J'ai pensé que le devoir de vulgarisation et de sensibilisation de la population à l'enrôlement est primordial. C'est pour cette raison que j'ai pensé sensibiliser aujourd'hui les ressortissants du territoire de Yaouma qui sont ici, dans la ville de Kinshasa. Et le message était très clair. C'était d'abord leur dire que les élections approchent, que les opérations d'enrôlement et d'identification de la population commencent dans la troisième ère la semaine prochaine, et qu'ils ont tout intérêt à se mobiliser massivement pour s'enrôler. Et c'est ce qui permet à notre territoire de Yaouma de pouvoir engager plusieurs sièges. La deuxième raison, c'est que, comme directeur du cabinet du Premier ministre, je devrais les sensibiliser également à s'approprier le programme de développement local de 145 territoires. Les préoccupations soulevées par tous ont obtenu les assurances de leur hôte pour des solutions édouanes. À cette rencontre, toute la notabilité et les jeunes étudiants constituant les chantiers représentatifs étaient présents dans une ambiance. Bon enfant ! Allons à présent à Gaouma pour parler de la CENI où il y a eu le lancement de l'opération d'identification de la troisième ère. Investie de la mission de représenter le précision de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, le rapporteur adjoint Paul Mouindo Moulemberi, séjourne à Gaouma dans le cadre de la sensibilisation de la population des localités situées dans l'ère opérationnelle 3. Ayant pris langue avec les autorités politico-administratives locales, Paul Mouindo a évoqué les questions de sensibilisation des compatriotes vivant dans la zone orientale du pays. La démarche consiste à élaborer une stratégie adéquate afin d'amener un plus grand nombre de résidents des provinces du nord et du sud Kivu, du Manema, du Haut et Basuelé, ainsi que de la Chopo, à venir s'enrôler dès le début de cette opération. La CENI est totalement engagée à respecter son calendrier et à partir de ces 16, nous avons pris toutes les dispositions parce que sur le plat technique, nous avons déjà des machines qui sont là, nous avons les personnels qui ont été formés et déjà à partir de demain et après demain, ils vont tous commencer à être déployés pour qu'à la date prévue, tout soit prêt. Tout cela, c'est dans le cadre de passer l'information à tout le monde parce que nous ne voulons pas que quelqu'un ou qu'aucun des Congolais puisse être oublié dans ce processus. Le représentant du président Denis Kadima Kazadi s'est réjoui du contact qu'il a pris avec les leaders religieux rencontrés dans ce cadre afin de porter au loin ce message pour un plus grand nombre de Congolais. Voilà, Kito Goma pour le Nord Kivu où il y a eu une réunion intercommunautaire des chefs coutumiers et de la société civile pour recommandation au gouvernement pour la paix. Images et commentaires. La coordination de l'intercommunautaire du Nord Kivu continuera sans désemparer d'interpeller les gouvernants et tous les membres des communautés ethniques qui représentent au sein de cette structure. Pour ces dirigeants, il est impérieux d'attirer l'attention sur les risques de déstabilisation qui guettent la province partant, la République démocratique du Congo, à cause du recours à la violence, au terrorisme et à l'usage des armes à feu et létales contre les populations civiles innocentes par les groupes armés et le Rwanda sous couvert du MV3. Une journée d'échange d'informations collectées sur terrain avec les députés et sénateurs ressortissants du Nord Kivu, les représentants des pouvoirs coutumiers à différents échelons, les cadres territoriaux de la province dont le gouverneur civil Karli Kassivita et les activistes de la société civile agissant dans divers domaines de la vie socio-économique et culturelle du Nord Kivu. De ces travaux qui se poursuivent en commission, l'intercommunautaire du Nord Kivu va lever des options en termes de démarche à entreprendre auprès des autorités, du gouvernement et du chef de l'État pour des recommandations concernant la faisabilité et l'effectivité du processus d'identification d'enrollement des électeurs, la stabilisation des populations soumises à des mouvements intempestifient et incontrôlés du fait de la guerre et l'état de siège dans les six territoires qui composent la province. Déploie ton potentiel et impact Thème de la formation des femmes sur l'entrepreneuriat féminin organisé par la structure Les Grandes Dames coordonnée par Karine Kessa et cette dernière vise l'épanouissement de la femme. Sylvie Mouembo et Luxon Loukoumbo ont signé ce reportage. Les femmes entrepreneurs au-delà des difficultés immédiates pour développer leur entreprise en République démocratique du Congo font face à des barrières structurelles liées de très près en leur genre. C'est le souci qui a habité l'Asbel Grandes Dames en collaboration avec l'ONG AGPAOC en initiant une formation au bénéfice des femmes entrepreneurs en RDC. Pendant deux jours, soit du 10 au 11 février 2023, ces femmes ont été sensibilisées tour à tour par mesdames Julie Citron venue de Suisse, Januta Kabombi Moukouna de l'ONG AGPAOC et Corinne Kessa présidente de l'Asbel Grandes Dames sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin avec comme thème qui invite les femmes à déployer leur potentialité et leur impact. L'objectif de la formation de ces deux jours consistait à pouvoir réveiller la femme, pousser la femme à entreprendre quelque chose pour son autonomisation. Parce que nous disons toujours que chaque femme est grande quand elle arrive à exploiter les potentiels cachés en elle et qu'elle arrive à apporter les développements autour d'elle. à toutes les femmes qui s'envolent encore de pouvoir s'élever puisque toute femme est grande. La femme est capable de faire de grandes choses. Mettons-nous ensemble travaillons en synergie pour réaliser de grandes choses. De brevets sanctionnant la fin de la formation ont été remis aux participantes dans l'espoir qu'elles seront en même de matérialiser et capitaliser pleinement les enseignements reçus. Dans la province du Sud Kivu le gouverneur a inspecté le barrage hydroélectrique de Rousizi. Qu'en est-il de ce barrage hydroélectrique de Rousizi ? La réponse dans ce reportage. A la centrale hydroélectrique des Rousizi 1 le gouverneur du Sud Kivu Téunguabidje s'y est rendu pour s'imprégner du bon fonctionnement de ce barrage qui connecte trois pays de la région des Grands Lacs. A son arrivée l'autorité provinciale est accueillie par le directeur de la Société Nationale d'Électricité Snell Jovi Moulengabo après un briefing une visite guidée s'en est suivie à l'intérieur où le gouverneur Téunguabidje a suivi toutes les explications sur le fonctionnement des transformateurs en passant par les cabines rien n'a été omis. Au cours de cette visite le chef de l'exécutif provincial a appelé la population à respecter son arrêté portant assainissement des villes et agglomérations. L'objectif viser et d'éviter que les déchets ménagers et autres ordures charriées par les collecteurs en ville et qui se déversent sur la rivière Ouzizi n'entravent le bon fonctionnement des turbines. Bien avant le gouverneur Téunguabidje Kassi a réceptionné 18 000 compteurs à prépayement pour poursuivre l'opération de l'installation du système Cash Power dans la ville de Bukavu qu'il avait personnellement lancé dans la commune d'Ibanda après laquelle d'autres communes notamment celle de Baguira et Kadutu suivront avant d'étendre cette même opération dans tous les territoires de la province. Ce système Cash Power lancé par le gouverneur Téunguabidje Kassi connaît aujourd'hui un succès énorme auprès de la population et va donc poursuivre son bon train de placement et activation de compteurs dans le souci de mettre fin au délestage et lutter contre l'insécurité urbaine. Restons dans la province du Sud Kivu et cette fois-ci pour parler de la libération du corridor écologique du parc de Kaouzibiega. Exécution samedi 11 février à Mouloumémounen dans les territoires des cabare de l'arrêt des libérations du couloir écologique du parc national de Kaouzibiega PNKB longtemps occupé inégalement par 8 fermiers du Sud Kivu. Le couloir écologique étant très important car il relie la basse altitude et la haute altitude du PNKB et facilite les animaux à se déplacer facilement dans ces sites du patrimoine mondial de plus de 600 000 hectares. Cet arrêt est consécutif à la loi numéro 14 bar 003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature en ces articles 12 et 25 qui stipulent que les terres qui forment les parcs nationaux sont du domaine de l'État et tous les titres délivrés sur ces terres là sont nils et sont effets. En prononçant l'arrêt en question devant les représentants des fermiers concernés et plusieurs personnalités du PNKB ainsi que des juristes le greffier du tribunal des grandes instances de Kavou Moujosef Boulonza Bialahir et Adikine dirait d'un mois est accordé aux fermiers pour évacuer leurs bêtes dans le PNKB et récolter tous leurs produits et champêtres. Que l'arrêt qui compose le PNKB fait partie du domaine public de l'État avec comme conséquence la nullité des titres entre parenthèses certificats antiféose contrats de location actes de vente ou attestation de propriété détenue par quiconque sur la terre se trouva dans le PNKB est nulle sans effet. Pour les chefs des sites du PNKB Monsieur Deo Kujira Kouindja il faut que les respolataires du PNKB sachent que les terres du domaine étatique sont hors commercial insaisissable et que la force est toujours du côté de la justice et du gouvernement. Pour rappel les années antérieures le PNKB était menacé d'être rayé sur la liste de patrimoine mondial par l'Inesco et ça a coûté cher au gouvernement congolais à cause de la présence de fermes à l'intérieur du PNKB. Et en mission de la province du Congo central et plus précisément à Mwanda la DGA de l'OCC a visité tour à tour le laboratoire d'analyse psycho-chimique des produits pétroliers et le poste d'Inka Christelle Moabilou se dit satisfait du travail de qualité abattu par l'équipe technique du laboratoire. Gaïto Magala des analystes saline pour la circonstance à l'arrivée de la DGA des hommages jouis salutations aussi avec le personnel blousons infilés ainsi la visite d'inspection peut démarrer de la salle des tuivages en passant par la salle d'essai Christelle Moabilou a été nourrie de explications claires et précises en ce qui concerne l'analyse physico-chimique de produits pétroliers. Le commande centrale en général c'est une entité qui représente une partie assez importante en ce qui concerne la production de l'office de l'onorée de l'onorée alors étant donné que l'OCC a un laboratoire pour ses analyses nous avons tenu à venir constater comment le travail s'effectue ici et nous rendre compte un peu de la manière dont le travail les difficultés ont rencontré je tiens vraiment à féliciter toute l'équipe technique du laboratoire parce que je sens qu'ils sont vraiment focalisés dans le travail Juste après la délégation de l'OCC conduite par la DGA Christelle Moabilou a visité tour à tour les postes d'Incat l'unité flottante de l'OCC la vedette qui permet de prélever les échantillons de produits pétroliers à partir du quai de Cévem de Banana avant de visiter l'embouchure du fleuve Congo et dans d'autres sites touristiques Et dans le temps manical le vice-gouverneur Ferdinand Massamba a réceptionné ce lundi 13 février 2023 des biens meubles et immeubles autrefois au service de la MONUSCO qui a fermé ses portes au mois de juin dernier Images et commentaires Nord de la Provence du Tanganyika Massamba Massamba Ferdinand a réceptionné ce lundi 13 avril 2023 de la part du bureau de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité du Congo MONUSCO Kalemi les équipements et matériels ainsi que quelques maisons préfabriquées qui servaient d'usage de bureau de son quartier général La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre provincial de l'Intérieur Diédoné Kassaka du secrétaire exécutif du gouvernement du maire de la vie de Kalemi et des conseillers du gouverneur Julien Gungou au Moyouma Massamba Massamba Ferdinand a au nom de sa titulaire en mission précisé que ses biens quoique déjà utilisés vont renforcer la logistique dans différents ministères une occasion pour lui d'appeler à un usage rationnel de cette dotation Nous venons de réceptionner tous les bâtiments et même quelques maisons préfabriquées à l'initiative propre de la MONUSCO ainsi que quelques matériels affectés dans les services du gouvernement Oui, je pense qu'avec l'autorisation de madame le gouverneur avait consentement de tout le monde et on va devoir utiliser ce bâtiment en perte de famille et principalement pourquoi ne pas affecter certains ministères et même la commune de la Loukuga La cérémonie a été sanctionnée par la signature d'un certificat des matériels et équipements entre les vice-gouverneurs de la Provence du Tanganéka les responsables de la Filtisaf ainsi que le représentant du bureau intégré des Nations Unies qui assumait la maintenance après le départ de la MONUSCO dans la Provence du Tanganéka Autre chose à présent les victimes du phénomène Kamounan Sapu vivant en Boujima et ont reçu une assistance du président de la République par le bien du ministère des Affaires Sociales et cela à travers la fondation Kadima ce lot était constitué notamment des panouaks des torches des machines à coudre et autres samedi 11 février à l'espace Abbé Julio Tibassu dans la commune de la Canchi de l'opération de distribution de l'assistance aux victimes du phénomène Kamounan Sapu Cette assistance est un don du président de la République en collaboration avec le ministère des Affaires Sociales à travers la fondation André Kadima La cérémonie a été présidée par Mgr l'évêque du diocèse de Mboujimaï Emmanuel Bernard Cassanda en présence des représentants des confessions religieuses des victimes vivant en Mboujimaï et des élèves Les 14 localités victimes des affres et de la guerre du Kamounan Sapu seront bénéficiaires des biens et matériels achetés à hauteur de 77 500 dollars américains reçus avant de faire la répartition Les bagnes seront réparties dans chaque localité aux personnes les plus dominées tandis que les machines à coudre seront distribuées aux écoles et centres qui organisent la filière coupe et couture comme moi j'ai dit En recevant ces fonds pour les écoles du réseau protestant Mgr Sylvie Lugnaniankole président provincial de l'ECC a eu des mots justes pour remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tisséke Di Tchilombo Nous sommes très contents de ces gestes combien humanitaires qu'il vient de poser le chef de l'État par l'entremise de la fondation André Kadima Ces gestes nous sont arrivés tout droit au cœur Il a pensé aux victimes à nos victimes et comme on en s'appelait Les femmes qui ont reçu les pagnes wax et les torches sont des cloches du côté des médecins qui ont reçu des matériels médicaux Les élèves bénéficiaires du don présidentiel ont été aussi reconnaissants envers le chef de l'État Nous, les élèves du lycée Mouanjadi nous remercions notre président Félix en tant que séquisition pour les dents des machines à coudre et d'autres matériels qui vont nous permettre de bien étudier Disons qu'après Mboujimaï suivra le tour du territoire Et une prière de louange et de supplication pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo a été organisée par l'église chrétienne évangélique du Congo ECEC C'était à l'occasion du dixième anniversaire de cette église que dirige le pasteur Kasma Ouilungula Patricia Ouilungu Sousi Mgoy Reportage La sécurité dans la partie est de la RDC reste préoccupante avec la guerre d'agression du Rwanda à travers le M23 Avec cette situation sécuritaire l'église chrétienne évangélique au Congo a organisé des journées de prières des supplications adressées à Dieu avec foi pour la restauration de la paix au nord Kivu et en Nitori Cette grande rencontre de l'ESSEC a coïncidé avec la célébration de ses dix ans d'existence Dieu au nord sécule au nord C'est sous ces thèmes que le pasteur Kosma Ouilungula a orienté sa prédication tirée du livre de 1 Samuel verset 30 Par ce message l'homme des dieux est revenu sur ses différentes étapes du parcours traversé par le SEC durant ces dix ans Nous n'avons pas voulu suivre les autres Nous n'avons pas voulu marcher comme nous autres Il y a énormément d'attractions dans ce monde Il y a énormément de choses qui attirent même l'intelligence de ceux qui sont élus ensemble dans ces pays où tout le monde veut bien être élu Le pasteur Kosma a également appelé la population congolaise à rester unie dans la prière et accompagner le chef de l'Etat dans sa détermination de restaurer la paix partout où reine l'insécurité en RDC Voilà et nous allons nous séparer avec cette rencontre la jeunesse de l'Union Sacrée qui s'insurge contre l'agression rwandaise Images et commentaires Les nationaux des ligues de jeunes des partis et régroupements politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation condamnent avec la dernière énergie l'agression rwandaise dans le Nord qui vous est dans une partie de l'Itorie A cette même occasion les leaders de jeunes des associations et forces vives acquises au changement réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et on appelle aux jeunes qui oeuvrent au sein des groupes armés de déposer leurs armes Nous condamnons fermement avec dernière énergie les pratiques génocidaires que ne cesse de commettre le Rwanda avec à sa tête Paul Gagame sous le label du mouvement terroriste du M23 dans la partie est de notre pays précisément dans les provinces du Nord Kivu et une partie de la province de Lutourie sous les silences complices ou condamnations hypocrites de la communauté internationale assez et c'est assez Appelons tous les jeunes Congolais à s'élever s'unir comme un seul homme pour barrer la route à ces mouvements terroristes opérant avec la bénédiction du diabolique Paul Gagame et à démarrer toujours très vigilant pour la nation et en adhérant massivement et en toute responsabilité dans l'armée ainsi que dans la police nationale réiterons notre soutien indéfectible à son excellence monsieur le président de la république Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo chef de l'état commandant suprême des forces armées et de la police nationale et lui rassurons notre accompagnement inlensable jusqu'à la victoire finale fin de cette édition d'information merci à Junior Yang Gumba pour la rédaction de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi partout où vous vous trouvez Anita Luamba sera de vote à 20h pour la suite de l'actualité d'ici là bonjour de programme sur l'RTNC au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501